Ah ! Salut vous ! Salut les amis ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Naïs pour aller visiter le château de la Fertémille qui est juste là. Bon et puis je voulais vous remercier aussi, on est bientôt 300 sur la chaîne, c'est exceptionnel pour moi, c'est vraiment énorme. Donc je vous remercie encore une fois et puis j'espère qu'on ira loin tous ensemble. Allez c'est parti, je vous emmène explorer ces ruines qui date du fin du 14ème siècle. Allez go ! Et viens Naïs ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on se retrouve sur l'éperon rocheux qui domine la ville et la vallée de Lourdes. Louis d'Orléans, frère de Charles VI le Folle, a hérité de ce domaine pendant la guerre de Cent Ans où il construisit ce château. Ce château était destiné à contrôler la route des Flandes avec son frère jumeau le château de Piafond et la forteresse de Montépilois. L'objectif prioritaire de Louis d'Orléans était d'y insérer une façade si puissante qu'elle en serait dissuasive pour tous les agissements de son cousin Jean Sempeur, le fameux duc de Bourgogne. Jean Sempeur, fidèle allié des Anglais, créa un parti politique anti-français pour récupérer la couronne de France car il s'en estimait héritier légitime. Il réussira à faire assassiner son cousin Louis d'Orléans en 1407 à Paris, ce qui mettra fin à la construction de ce château. L'épaisseur des murs, ça montre bien le caractère défensif de ce château qui était là pour, comme je vous l'ai dit, pour contrôler la route des Flandres avec Pierrefonds et Montépilois. Regardez-moi ça comme c'est beau. L'épaisseur des murs, impressionnant. Regardez, c'est des bouts là. Donc dans ce château, il reste encore des vestiges de cheminées. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir c'est magnifique. J'ai aussi à zoomer un petit peu, regardez comme c'est beau. Cette cheminée tout en hauteur, comme ça. Là on retrouve une autre cheminée avec les planchers, les trous des planchers, là où il y avait les poutres. C'est beau. C'est beau. Tu es appris ? T'es un instant. Musique de générique Au XVIe siècle, dans le contexte troublé des guerres de religion, Henri IV, conscient du danger de conserver ses places fortes, fit démanteler le château de la Fertébillon, et ses restes sont ceux que nous retrouvons aujourd'hui derrière moi. Donc cette façade de nos jours, elle fait encore 28 mètres de haut, et 102 mètres de long, de part et d'autre, et si ! Voilà. Donc là on retrouve deux anciennes tours carrées, qui appartenaient à l'ancien château, avant que Louis d'Orléans arrive, et il a tenu à garder ses deux tours, il y aurait dû, où il y avait un pont-levis, avec la grosse porte qui se retrouvait ici. Donc ici là, il devait y avoir une pièce, et cette pièce on l'appelait la sommoire, et ça servait, comme ça on l'indique, à assommer les gens. Sous-titrage ST' 501 Aller, on va voir qu'il est là-dedans. Il faut savoir qu'en 2018, la DRAC a réalisé des fouilles. Cet emplacement est loin d'avoir livré tous ses secrets. Affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et surtout à commenter. Allez, à bientôt. Allez, nice, tu dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501